Salut les chevelus, bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode. Tu vas nous la faire en mode lunettes là aujourd'hui ? Ouais, ok. Bon, la nuit a été rude pour tout le monde. Ce que je te propose c'est qu'on accueille direct les icos pour voir comment ils sont, parce que nous on arrive à dormir. Allez c'est parti. C'est parti. Bon bonjour les gars, ça va vous vous sentez comment ce matin ? Oui, en fond. J'imagine que vous avez bien dormi non ? Deuxième jour, donc on a les invités. C'est nous en fait. Voilà, je vais vous laisser vous présenter. C'était la surprise. Deuxième jour. Michael, Bruno, Junita, Hanson. Alors Satan Junkers, à moi beaucoup aussi quand même, depuis 1982. Et on fait Furioso aussi. Il y a un seul Furioso. Mike joue aussi avec nous. Il y a un certain Junkers aussi. 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 Ok. Donc on joue beaucoup. Donc comme vous l'avez vu, ils se connaissent bien. Pedigree et sévère. Donc on vous adore chier. Voilà. Les gars, je ne sais pas. Dites-nous un peu comment vous le ressentez-vous. Qu'est-ce que c'est cette émission-là ? En gros, c'est du making fun. Vous venez chacun d'un coin de la France. Et d'ailleurs, parce qu'il est suisse. Je suisse, ouais. D'accord. Alors, guitariste, batteur, guitariste, chanteur et bassiste. Et ce serait quoi comme genre alors ? Metal, mais metal quoi ? Parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'il y a des catégories. Moi, je suis très vieux et très fatigué de ces conneries. Parce que quand on baisse trop dans les mêmes familles, ça donne des sous-genres. Tu vois ? Et pour moi, ça reste du hard rock. C'est ça ? Non, c'est pas normal. C'est quoi ? Ah, c'est fini ? C'est Hasbeen. Ok, d'accord. Si je me trompe, c'est un mélange de rock pur mélangé avec du metal et du new metal surtout par rapport à la voix. Est-ce que new metal, c'est néo-metal et tout ça ? Oui, oui. New metal rock. Il faut nous expliquer, nous. Oui, tout à fait. New metal. Enfin, il y a des notes dedans, c'est de la musique. Enfin, une musique pour adolescents qui font disquettes quoi. D'accord. Ça va marcher. Ça va marcher. C'est pas fou. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez la jouer comme ça. Est-ce que vous avez une idée ? Vous allez la jouer. Allez, sortez-vous les doigts. ? ? תreal ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime bien le riff d'intro, je trouve ça vachement bien Enfin tu vois, ça attrape bien la feuille La manière dont vous... Tu sais, dont ils font une espèce de question-réponse Tu vois, ça je trouve ça vachement bien Et basse batterie, ce serait plus efficace Si justement vous jouez vraiment comme ça Et je trouve que tu as une super voix Basse batterie, par exemple, vous avez fait quoi ? On a essayé vraiment de coller une rythmique Sur les riffs de guitare Et voir justement Comment on pouvait rendre ça percutant Sans pour autant trop charger Parce que c'est vrai que du coup Pour le coup, nous on vient tous les deux Du milieu du métal, vraiment métal Et c'est un milieu où justement Il y a des batteries et des basses Extrêmement puissantes Là où justement Par rapport aux autres membres du groupe C'est plus nuancé Bonjour Pour ceux qui n'auraient pas la télé ou la radio Je m'appelle Romain Larson Je promis vos ondes depuis 1983 Avec un groupe qui serait le sapin de Jokers Ensuite j'ai fait une carrière solo Beaucoup plus pop-rock Avec trois grosses comédies musicales à mon actif Qui sont Starmania La légende de Jimmy Notre-Dame de Paris Je dois avoir 10, 11 albums À mon actif en solo Et un projet parallèle C'est le Curious Zoo Qui est un projet Big Rock Toujours avec Michael Zurita, la guitare Je suis venu parce que c'était assez intéressant De diriger des mecs Qui viennent chacun d'un horizon différent Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai l'âge D'être un grand frère C'est pas mal ça Garde-le pour ta merde On va essayer d'alléger du coup la batterie sur le refrain Et moi je vais commencer à chanter sur le premier refrain En tonalité On sort Tu fouses tellement sur ton 70e pragme Et puis en plus il faut vraiment que tu sentes que tu es à l'âge Tu es bien plantée C'est là que tu vas aller chercher tes notes C'est là que tu vas aller chercher tes notes C'est là que tu vas aller chercher aussi tes aigus Quand tu vas taper une aiguë Qui est difficile à tenir C'est en inspirant bien là et en poussant Que tu vas réussir à la tenir C'est pas en allant la chercher avec ici C'est en allant la chercher ici Il y a plein de trucs à désapprendre Pour réapprendre Pour l'instant tu n'utilises pas vraiment tes résonateurs Parce que tu ne places pas ton son ici Tu ne places ici C'est comme ça quand je te vois chanter Tu finis par trembler partout En fait quand je le fais ici C'est quand je commence à fatiguer Oui parce que tu serres 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 Parce que ça part de là au début Et vu que je n'ai pas l'habitude Les techniques et l'échauffement Et je sais que d'un coup ça commence à monter Et je me concentre plus sur la justesse Et je me concentre plus sur la technique du ventre Et du coup ça monte et je serre Il y avait un truc possible à faire en guitare sur l'intro Je ne sais plus, il y a un moment où tu parles Il y a un truc super rapide, tu es en accord ? Et il y a un deuxième tour L'accord on l'a en tête Et là tu peux le suivre Sur le même mouvement rythmique Mais harmonisé différemment Pas à la Maïdène Parce que ça va faire un peu Un pas de tierce quoi Mais tu as la possibilité de le rejoindre Sur le deuxième tour Je m'appelle Michael Zurita Je suis guitariste de Renaud Hanson Satan Joker Furioso Je viens ici parmi vous Pour participer à une superbe expérience musicale On traite des musiciens qui ne se connaissent pas Qui viennent pour apprendre A progresser individuellement Mais surtout en groupe A créer quelque chose Qui ressemble à quelque chose de fort Qui ressemble à un vrai morceau Une vraie chanson au final Donc bien content d'être là Ça tu peux pas le jouer plus tribal ça Sur les tomes plutôt que ta cymbale Parce que tu vois c'est Tu sais Tu fais la même chose Tu peux faire Double croche là Tu peux les faire Mais tu vois tu le fais Sur tom bass ou quelque chose Mais un truc qui fasse tribal quoi Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là on est kick Ça tu change rien au bordel Mais t'as une espèce de truc Un peu plus tribal Parce que là t'as toi ça là Ouais ! Voilà ça ! Quand tu mets un truc Il faut que ce soit un coup de poing dans la gueule Parce que comme t'as l'air Justement de vouloir faire des plans techniques Il faut que ce soit un coup de poing dans la gueule Sans ça ils n'ont pas de sens Ils sont chauds bouillants Ça c'est cool ! Chauds bouillants ouais Ils ont bien repris Tu sens quand même qu'ils ont pas mal écouté le morceau dans la journée Ils ont un peu mieux les structures je trouve Ouais ouais franchement là Voilà ben Renault il a eu des remarques Non mais Il a eu des remarques Non mais Il a eu des remarques super pertinentes De toute façon voilà c'était les remarques C'est quelque chose qu'on avait plus ou moins remarqué aussi On a essayé de faire comprendre hier par exemple le batteur de virer les furitures quoi D'alléger son jeu D'alléger son jeu De nuancer un peu le truc pour que ça justement soit mis en valeur quand il bastonne Et puis le bassiste aussi ça va lui permettre de pouvoir se poser un peu mieux Ils ont dit exactement ce qu'il fallait pour faire progresser le morceau Franchement là s'il travaille bien avec une petite mélodie que Régis Il bosse avec Renault un peu sur la mélodie Il a échappé une bonne mélodie au refrain avec un crocheur Ouais Et voilà enfin en plus avec Mike à la gratte Il va pouvoir les conseiller un peu pour ça Franchement pour moi là D'autant hier on avait un peu peur au début Autant pour moi là je suis confiant sur le fait que le morceau il va vraiment être solide quoi C'est bon 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 Sans les instruments comme ça C'est chiant C'est chiant C'est vrai que je n'ai pas un guitariste rythmique avec nous pour faire ça Est-ce qu'on peut faire le refrain ? ça y est, j'ai la tonalité qu'ils m'en reviennent fais un boucle puis fais un boucle ouais fais boucle speed pas pense le derrière ça tout à l'heure oui c'est bon comment ça c'est ? ok 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 non 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 allez là oui ah ça va là donc c'est ça y est ça y est j'ai la note c'est bien pour moi mais donc ça faisait arrêtez la radio ok ok ça ça marche ça ça marche je suis content bon alors refais moi la totale qu'on trouve ces deux putains de phrases là donc come on my girlfriend and give me a partner come on for another day to give me a nightmare big bang big bang big bang big bang alors ça c'était quoi avant ? come you hurt and give me a bonheur mais ça se répétait avec le premier c'est quoi là ? come on my girlfriend and make me a dreamer c'est quoi là ? c'est quoi là ? come on my girlfriend and make me a dreamer c'est quoi là ? en fait je reviens sur la tonalité du mi je suis plus sur la tierce je sais je sais c'était vachement bien ça parce que justement tu donnais un coté tragique de la chanson tout à l'heure c'est ça qui m'intéresse moi c'est ces moments là qui vont me mettre les poils c'est ça qui m'intéresse au rein je viens de faire un truc très important avec mon camarade Reggie on a corrigé le texte Parce que c'est quand même la partie, tu vois, à un moment, il ne faut pas être trop passé pour des nazes avec les anglo-saxons, parce qu'il a venu faire son texte, en même temps, leur chanson, elle existe. Si on arrive à trouver le bon axe avec le chanteur, tout à l'heure, mélodiquement, ça peut le faire. Si le batteur épure son jeu, si basse-batterie se trouve, ça peut le faire, en fait. Nous, on est là pour qu'ils servent leur chanson. De toute façon, c'est l'avantage de la musique, c'est qu'il n'y a qu'une seule limite, c'est la créativité. À partir de là, on peut faire tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Vous comprenez ou pas ce que c'est une chanson ? C'est un scénario. C'est que je veux vous servir de ce qu'il est en train de dire. Donc, moi, ce que je veux vous communiquer, on sert ce mec, on sert la mélodie. Ce week-end se passe très bien. Au niveau des musiciens, des très bonnes rencontres, surprenantes, mais vraiment des très, très bonnes rencontres. Donc, je suis content de pouvoir faire une compo que tout seul, je n'aurais pas pu faire. Je pense que chacun a réussi à mettre vraiment sa main sur le morceau au final. Et pour ce que j'ai pu découvrir de chacun durant ce premier jour, ça reflète plutôt bien la personnalité de chacun, je pense. Les coachs d'hier, en tout cas, nous ont surtout guidés dans nos idées. C'est-à-dire qu'on a proposé des idées, ils nous ont laissé les appliquer. Et après, ils sont revenus dessus en nous disant, voilà ce que vous pourriez améliorer pour que ce soit vraiment bien. Et ça, c'est toujours ce qu'un groupe a besoin, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais de regard extérieur quand on est un groupe standard à jouer en salle de répète. On ne se dit pas, voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien. Là, ils sont là pour nous le dire et c'est quand même assez prêt. Chacun des mecs, des musiciens, sont tous venus avec la motivation, envie de se prouver des trucs aussi, envie de s'améliorer. Donc, tu vois, ils écoutent, ils s'écoutent tous. Même si des fois, ça les fait chier de simplifier un truc, ils ont envie, ils ont envie de, ils se disent, ouais, ça va m'apporter quelque chose. Et l'autre musicien, l'autre créateur a sûrement raison, le bataire a sûrement raison. Ça m'apporte donc, ils s'écoutent tous et c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !